... Moi, pour moi, les salles de cinéma, déjà en producteur, quand tu fais un film, tu dois devoir penser à la distribution. Parce que pour moi, un film doit être vu. Moi, j'étais très triste pendant mes études de cinéma quand je cherchais à voir des films sénégalais. Et je ne savais pas où même les trouver. Je ne savais pas où on n'a pas de médiathèque. Maintenant, la direction de la cinéma de Graf est en train de travailler à rétablir des trucs qui vont créer une médiathèque. Mais avant, jusqu'à là, ce n'est pas encore disponible. Moi, je ne savais même pas où trouver les films. Donc, il fallait connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour que tu puisses avoir un lien ou un DVD. Et ça, pour moi, c'est dommage. Ce qui fait ça, c'est quoi ? C'est que déjà, comme les histoires de droit, deuxièmement, il n'y avait pas de salles. Troisièmement, les chaînes de télé ne coproduisent pas. Donc, les chaînes ne mettent pas de sous, ils ne diffusent pas. Nos chaînes de télé, il faut se le dire, tant qu'il n'y a pas mort d'un auteur, on ne met pas son film. Ou bien il y a un événement spécifique dédié à ce truc, ils disent son film. Non, ils peuvent dire son film, mais pourquoi ? Et ça permet de rebondir à ce que tu disais. Les films qu'on fait, c'est des unitaires. Les unitaires, c'est une fois. Les chaînes de télé, vu qu'ils ne coproduisent pas, ils n'ont pas de canal où ils disent chaque samedi, on met un film. Sénégal, ils n'ont pas ça. Donc, quand tu viens avec un film unitairement comme ça, ce n'est pas intéressant pour eux. Ils ne vont pas mettre des sous parce qu'ils n'ont pas de sponsor qui va se dire chaque samedi, il y a un film, j'aimerais sponsoriser, etc. pour qu'ils achètent. Pour moi, les chaînes de télé, GrabDrahman, toi, je te lance un appel pour 2S, c'est facile. Vous dites chaque samedi, chaque deux samedis, on va mettre un film. C'est récurrent, on sait qu'il y aura un film. Les sponsors vont venir parce qu'ils savent que les gens vont venir regarder ce film. Les sponsors, ils vont vous donner de l'argent et vous achetez les droits avec. C'est tout. Vous venez voir un producteur comme Suleymane Kabe. Je veux tous les samedis mettre un film. Combien tu m'en donnes, c'est rare, moi je te dis. On dirait que ça ne marche pas parce que quasiment toutes les chaînes à notre début ont tenté. Non, pourquoi ? Parce qu'avant, il n'y avait pas assez de films. Il n'y avait pas assez de films. Les gens, en fait, le problème, c'est que le modèle de film qu'on fait, c'est des films d'auteurs. Et qui sortaient, le Sénégal faisait un film tous les deux ans ou tous les trois ans. On avait un film qui allait... Mais c'est vrai. On avait un long-métrage que Moussa Asseine Abse faisait ou Moussa Touré faisait ou... Ils étaient peu nombreux, nos auteurs qui faisaient des films. Ou Alain Gomis, etc. Entre temps, tu attendais. Tu avais, par contre, des courts-métrages, pas mal, des documentaires, mais long-métrage. Tu peux rester deux ans, tu n'entends pas de projet. Parce qu'il n'y avait pas de financement. Maintenant, moi, rien que l'année dernière, j'ai eu trois longs-métrages. Omarsa l'a eu, etc. Angèle l'a eu. Donc maintenant, il y a une possibilité de proposer des films. Donc les chaînes de télé, s'ils s'intéressent vraiment à ça, ils peuvent créer un programme et se dire maintenant, tous les samedis. Avant, tous les mardis, on avait nos théâtres. Tout le monde regardait. Et ils avaient des sponsors parce que c'était chaque mardi. Maintenant, faites ça. Faites chaque truc et ce que ça va permettre, vous allez pouvoir faire des pré-achats. Moi, je vais être un producteur. Je viens à la DG Abdrahman. Moi, je veux faire un film là. Mais il me faut un million ou deux millions. Toi, comme TV5, ça, c'est possible. Parce que toi, tu sais que sur l'année, tu peux discuter avec Orange, par exemple, en lui disant, chaque mardi, je mets un film. Je mets un film africain. Parce qu'après, à un moment donné, tu vas être à court film sénégalais, mais tu vas prendre des films burkinabés, ivoirais, etc. Je mets un film africain. Et donc, le sponsor va te filer une pochette de 50 millions, 60 millions. Tu sais que les 20 millions, c'est pour payer les droits. Et les 30 millions ou les 20 millions, c'est pour investir sur d'autres projets. Et tu sais que maintenant, toi, en tant que 2S, tu pourras avoir la priorité, l'exclusivité sur les films sénégalais quand ça va être diffusé. Pour moi, il faut juste des gens qui réfléchissent un peu comme ça pour nous permettre, nous, d'avoir de l'argent liquide qui sort de ces chaînes-là et nous permettre que nos films soient vus. Moi, par exemple, je n'ai aucune envie d'aller voir RTS, etc. ou DFM pour leur proposer mon film. Parce qu'ils ne savent même pas comment le mettre. Ils vont dire, oui, bon, on va avoir un événement, on va attendre telle période. Pourquoi ? Tu vois, c'est un film qui est parti à Cannes, par exemple, qui est parti à tel endroit, qui a eu une sortie en salle, qui a marché. Mais il faut le mettre. Parce qu'il n'y a pas de, par exemple, les séries, c'est facile. Parce qu'ils savent, les séries, c'est tous les deux jours, il y a une série, les sponsors viennent mettre de l'argent et tout, ils prennent des séries. Mais les films, longs-métrages, tu cours après les chaînes de télé, personne ne va. Maintenant, pour finir sur ça, pour moi, les producteurs aussi, on a notre rôle là-dessus, il faut qu'on fasse des films commerciaux. pour moi, les films d'auteurs ne suffisent pas parce qu'il n'y a que les gens vaccinés qui vont y aller. Moi, par exemple, Banel et Adama, je suis content parce que Banel et Adama, c'est un film d'auteur, certes, avec un peu d'expérimentation, mais il y a une histoire d'amour, il y a des personnages, des réalités, il y a des traditions qui sont propres au Sénégal. Les Sénégalais vont le regarder, ils vont comprendre les codes, ils vont comprendre l'histoire, ils vont aimer, selon moi. Et ils parlent peu. Le film, c'est en poulard, tout le film est en poulard, traduit, sous-titré en français ou en anglais. Dents pour dents, j'ai expérimenté, la première fois que je fais un film commercial, c'est un film, pas d'auteur, c'est pas un film d'auteur, mais c'est un film où il y a une histoire comique, tu vois, il y a un objectif à la fin, où le gars doit chercher du travail, il faut qu'il ait du travail, il est géré par sa femme, ça le dérange, il a même des problèmes d'impuissance, là, c'est drôle, c'est traité d'une manière drôle, etc. Et puis, voilà. Donc, c'est la première fois que je traite un peu, je fais un film commercial, selon moi, et donc, et bizarrement, par exemple, si rare, j'ai eu du mal à trouver un distributeur au Sénégal en Afrique et dents pour dents, j'ai plusieurs personnes qui distribuent, j'ai un distributeur au Burkina, j'ai un distributeur pour 18 pays africains, etc. C'est le modèle. Donc, pour moi, on doit faire des films que les gens pourront aller voir au cinéma avec des têtes d'affiches, des gens que les Sénégalais reconnaissent, des histoires qui leur parlent, en dehors des films d'auteur. Mais pour moi, ça marche parce que quand je fais un film, maintenant, je vais faire l'avant-première, je vous invite d'ailleurs. Le 29 septembre, c'est Banel et Adama, c'est au cinéma. Donc, les gens qui seront intéressés, vous pouvez le dire à Bigay ou quelques gens qui me disent parce qu'il y a une liste. Voilà. Après, sinon, vous payerez pour aller voir. Il faut payer pour que les producteurs vivent aussi. Mais en tout cas, ça va être le 29 septembre, le 6 novembre, il y a la sortie de Dents pour Dents. En décembre, il y a la sortie de Le Voyage de Thalia. En octobre aussi, il y a la sortie aussi de Syrah. Donc, tous ces films-là vont sortir en salles, mais pas qu'au Sénégal. Ça va sortir dans 18 pays africains et trois pays du Maghreb. Sauf le Voyage de Thalia s'il n'ira pas au Maghreb. Mais donc, je veux dire, moi, en tant que producteur, je peux espérer des recettes, maintenant, de ces salles sénégalaises et africaines. Avant, je ne comptais pas là-dessus. Je faisais des films. S'il n'y avait pas de sortie en salle en France, le salaire producteur que j'avais, c'est fini. Après, il y a des chaînes qui achètent ça rarement, mais ce n'était pas fréquent. Tire ailleurs, c'est que le film a rapporté au Sénégal, le mec. Mais ouais, moi, depuis l'heure, mes poches ne sont plus vides. Je vais vous dire tout de suite. Ça change la vie. Ça change la vie. Non, je ne peux pas vous dire. I'm sorry.